Bonjour à ceux qui nous retrouvent par l'internet. À ce culte du 17 septembre 2023, déjà le temps passe tellement vite, n'est-ce pas ? Bien Dieu nous dit par la bouche du prophète Esaïe, « Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est le chapitre 40 d'Ésaïe, bien sûr, et si à loisir on a le temps, ça vaut le coup de lire ce qui vient avant, parce qu'Ésaïe compare, enfin il montre quels sont les idoles, les dieux que l'homme se fait, et le contraste, en fait, il y a beaucoup d'activités dans le début du chapitre, et puis ce qui fait la différence, c'est pour ceux qui se confient en l'Éternel, et en fait c'est ce repos qui nous est donné de Dieu, parce qu'on ne peut pas se confier en Dieu sans que lui-même nous donne la force pour cela, mais c'est ce repos, et la différence c'est lui, c'est lui qui en fait est solide, c'est sa grandeur, son éternité, son immuabilité qui permet d'avoir ce repos, cette confiance en l'Éternel. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi une fois encore, mais nous ne voulons pas que ce soit de la routine, en fait, Seigneur, nous voulons nous arrêter quelques instants et voir que celui devant lequel nous venons, c'est l'Éternel, tu es ce Dieu qui est autre, qui est le même, de toute éternité jusqu'à toute éternité, et même les mots que nous pouvons utiliser n'arrivent pas vraiment à te décrire, parce que tu es bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous en avons essayé, si on peut dire, des divinités avec des petits dés. Nous voyons tout autour des gens qui se confient en toutes sortes de choses qui ne tiennent pas. Mais par ta grâce, tu nous as donné de venir devant toi, et dans ces instants, nous voulons prendre conscience que c'est devant toi que nous sommes, et que ce matin, si nous venons t'apporter notre culte, c'est toi surtout qui nous adresse cette sainte convocation. C'est toi qui veux nous parler. C'est toi qui veux toucher notre cœur. C'est toi qui veux transformer notre vie. Et c'est dans ce sens, la Seigneur, que nous voulons tourner nos regards. Oh, aide-nous, parce que nous sommes de la terre, et il y a tant de choses en nous qui militent contre le fait d'être stable devant toi. Continuellement, notre chair lutte pour reprendre le dessus. Elle ne sait faire que cela. Aide-nous, oh notre Dieu, par ton esprit et par ta parole. Et donne-nous, dans ces instants, Seigneur, de nous réjouir de la merveille de ton être et le fait que tu es ce Dieu de l'Alliance, que tu t'es engagé volontairement, souverainement, sans aucune obligation. Tu t'es engagé à nous faire paraître irréprochable et saint, mis à part de ce monde qui passe. et nous tenons dans la pureté de Jésus-Christ, celui qui t'a envoyé. Il n'y a pas d'autre pureté, Seigneur. Et nous te prions que ce matin, nous puissions avoir nos regards détournés de nous-mêmes et tournés vers toi, car tu es notre seule espérance. En nous-mêmes, Seigneur, il n'y a que déception. Et souvent, nous faisons l'erreur, Seigneur, de nous mesurer selon nos sentiments, nos émotions. Aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, sans exception. Aide-nous à nous élever au-dessus de ce monde pendant ces instants, ensemble, et à être transformés pour cette semaine que tu ouvres devant nous. car, Seigneur, nous te demandons que tu nous donnes de marcher en nouveauté de vie parce que Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité et en ce moment même, il fait valoir, Seigneur, la valeur, la vertu de son œuvre devant toi. Et nous sommes donc dégagés de toute condamnation, quelle qu'elle soit, de qui qu'elle vienne. Seigneur, nous avons ce grand privilège si nous sommes en Christ. Donne-nous de vivre à la hauteur de notre privilège, comme les enfants du grand roi. Et, Seigneur, réjouis notre cœur, nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Notre premier cantique, donc, est le 37 dans notre livre. « Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. » Et il fallait rimer, bien entendu, autrement, il aurait pu dire « ton pouvoir est infini ». Il aurait fallu qu'il change la troisième ligne, n'est-ce pas, donc, voilà. Ton pouvoir est immense et c'est dans ce pouvoir que nous nous tenons en Christ. Le 37. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir exibante, tu dis, tu n'ayens sur l'univers, ne t'existe, que par ta vie sante, soleil, le flamme ou limite les mer. Le firmament et ses millions d'étoiles, tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur t'aime l'orque que tu lui dévoiles, ta magie, tes temps, ton pouvoir glorieux. Seigneur, grand Dieu, profond des ta sagesse, qui te révèle dans ta création, tu fuis de nous malgré notre prégnat, par ton esprit, tes enfants, d'un océan, le monde supermer, le retour du pire, font éclater ta gloire aux yeux des cieux. L'orque fait mon cœur et lui te prier, et Dieu bénit ton savoir est prieux. Seigneur, grand Dieu, ton amour est sublime, ton fils prédit s'y va te révéler. tu n'es pas de l'humilion d'infimes qui furent encore et ne peuvent plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu la risas sur ta foi, mon sauveur. pleurant d'amour j'adorer je proclame, ton amour est sublime en taux et d'enfants. L'humilion, un film qui fume encore. Ouh ! On se sent comme ça assez souvent, n'est-ce pas ? Alors, vous n'avez même pas encore fini, fermez vos livres de quantique, alors on va prendre 55, on va casser nos traditions. Je me rappelle, le premier pasteur qu'on avait, alors dès qu'on avait chanté, tout le monde prenait la Bible, ensuite dès qu'on avait lu le passage, on prenait le livre de quantique et alors il disait nous allons continuer notre louange en procédant à la collecte. Alors il avait deux points, il cassait la tradition puis il montrait qu'en fait, ça faisait partie de notre louange. 55, Dieu lui-même au mystère descend sur la terre, a voulu se revêtir de notre infirmité, c'est-à-dire de notre humanité. Le 55. Dieu lui-même au mystère, descendant sur la terre, a voulu se revêtir de notre infirmité, ch'est-il pénitérable, il est dans une étable, nous vivons ton amour pendant l'éternité. Nous vivons ton amour pendant l'éternité. sur une croix nous vivons ton amour pendant l'éternité. Nous vivons ton amour pendant l'éternité. comme on sort d'un vin à l'éternité. Il s'éveille, il te lève, il s'éveille, il te lève, nous vivons ton amour pendant l'éternité. Nous vivons ton amour pendant l'éternité. rentrer dans la lumière, à l'arbre à l'éternité, il conserve envers nous leur même charité. pour nous revenir en aide, pour nous revenir en aide, sans cette île intercède. Nous vivons ton amour pendant l'éternité. Nous vivons ton amour pendant l'éternité. Il revient sur la nuit, attendons ta venue, bientôt il règnera dans la sainte cité. Partageant ta victoire, rayonnant de sa gloire, nous vivons ton amour pendant l'éternité. Nous vivons ton amour pendant l'éternité. En sortant d'une semaine, j'ai été frappé par, enfin, j'allais dire agressé, par le fait qu'il faut faire des grandes choses pour toucher le monde, même au niveau du service de Dieu. Ici, je vois, ça commence tout doucement, tout petit, n'est-ce pas ? Et puis, la grandeur, c'est dans l'éternité. Toute cette louange qui va être chantée à l'adresse de l'agneau, ça, c'est à venir. Et je me retrouve là-dedans. En fait, le Seigneur, le Seigneur aime utiliser les petites choses pour manifester sa gloire. Notre première lecture ce matin, c'est dans le livre de Néhémie, donc avant les psaumes, trois livres avant, Néhémie chapitre 2. Et là encore, Néhémie, c'est un homme de très grande qualité, mais qui était en exil, en captivité, et le Seigneur le ramène à Jérusalem. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des gens qui reviennent à Jérusalem, mais ça a toujours été une petite chose, là encore. On se rappelle, 52 000 juifs reviennent de toute la population qui a été emmenée en captivité, et puis ils étaient presque comme une goutte d'eau par rapport à toute l'opposition. On voit tout cela, notamment dans le livre de Néhémie, mais même avant, avec Esras, et puis dans les livres historiques. Mais Néhémie revient, et il est chargé par le roi de faire quelque chose. Mais il ne vient pas avec la fanfare, avec les trompettes et tout. Il revient presque incognito. Donc, Néhémie 2, on va commencer la lecture au verset 9. On peut lire à loisir ce qui se passe avant, c'est-à-dire le fait qu'il est commissionné par le roi de Babylone pour revenir. Mais ici, il revient, comme je dis, tout petit. « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire côté de la Palestine, et je leur remis les lettres du roi, roi de Babylone, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambalat, le oronite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. » En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui a changé, n'est-ce pas ? Ces gens qui étaient bien à l'aise avec un peuple qui était découragé, qui s'occupait de ses demeures lambrissées, vous vous rappelez le prophète âgé, n'est-ce pas ? Alors, ils étaient OK avec ça, mais voilà qu'il y a un homme qui vient chercher le bien des enfants d'Israël. Intéressant. Verset 11. « J'arrivais à Jérusalem et j'y passais trois jours. » Alors, après 1800 kilomètres à travers le désert, ça se comprend. « Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruines de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats, c'est-à-dire à Jérusalem, les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons ! » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et c'est là la parole de Dieu. Et on a pas mal d'images et de leçons là. Mais j'aimerais, au risque d'être accusé de faire de l'allégorie, y voir ici ce que Dieu a fait en Christ plus tard, des siècles plus tard. « Il vient chez les siens, » nous dit Jean. « Il vient vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. » Et on s'aperçoit que, en fait, quand Christ est venu à Jérusalem, la ville de la paix, la ville du grand roi, là où était le temple, le lieu de la paix, n'est-ce pas ? C'était vraiment la ruine, mais pas une ruine physique, mais une ruine spirituelle. Il y a ceux qui, normalement, auraient dû libérer libérer le peuple de tous les fardeaux, leur montrer la voie, ceux-là même, ajouter à leur fardeau. Et comment Christ, à travers son œuvre, qu'il a commencé, qu'il a accompli au niveau de l'expiation, mais cette œuvre de faire connaître la bonne nouvelle dans le monde, il a commencé et poursuivi par la suite, par les apôtres dans les actes comme nous avons vu en grande partie, n'est-ce pas ? C'est là que l'œuvre se relève. Et aujourd'hui, nous regardons l'Église. Il y en a certains qui vont nous dire que c'est quelque chose de grand. Aux yeux des hommes, ce n'est pas vraiment grand. Il y a l'Église dans tous les pays du monde, quoi qu'en disent les hommes du monde, mais dans chaque pays, c'est petit. Même là où nous voyons des grandes, grandes assemblées où il y a des grandes choses qui sont faites, alors je mets des guillemets partout, vous vous rendez compte, n'est-ce pas ? En fait, même là, l'Église est petite. Elle est petite. Mais, elle continue à faire son œuvre. Et comme nous avons vu, la grâce se répand, vous vous rappelez ? Se répand sans arrêt. Sans arrêt. Et, c'est l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est en ça qu'il faut qu'on s'encourage. Dieu suscite là un homme, Némi. Bon, il était bien à l'aise là où il était, n'est-ce pas ? Il était un des officiels du roi, il le servait, il était en sa présence, n'est-ce pas ? Mais non, son cœur brûlait pour Jérusalem, pour le lieu où Dieu avait mis son nom. Et, c'est cela qu'il faut qu'il nous occupe aujourd'hui, continuellement, et prions pour cela. Prions les uns pour les autres, pour ceux que nous connaissons qui ne sont pas au niveau local avec nous, mais que nous connaissons et souvent, qu'ils sont même isolés. Nous prions que chacun, nous puissions saisir cette vision de ce que Dieu fait et il le fait avec son peuple. J'ai été frappé il y a pas mal de temps quand je préparais le livre, enfin la série de livres « La survol de l'Ancien Testament ». Je crois que c'est le deuxième chapitre qui est un chapitre de présentation. Christ et son Église. Et c'est, c'est vraiment là où il monte, c'est vraiment le dessein de Dieu. Non pas que l'Église en elle-même est importante, mais elle est importante dans le dessein de Dieu parce que elle manifeste la gloire du Rédempteur. Et c'est très très important. Ça aide beaucoup à comprendre la Bible. Poursuivons avec un cantique, le 153. 153. « Le Tout-Puissant est mon berger. Son amour fait vivre. Il n'est disette ni danger dont il ne me délivre. » Chantons donc le 153. « Le Tout-Puissant est mon berger. Son amour me fait vivre. » « Il ne dit être ni danger dont il ne me délivre. » « Chaque matin, il me conduit prête et source d'eau vive. » « Et je m'en rends quand vient la nuit sous sa garde attentive. » « Je m'en rends dans l'œuvre vie. » « Es-tu suivi ma trace ? » « Et dans tes bras, tu meurs de prix. » « Avoue que rien ne lasse. » « Et maintenant, je ne veux plus sans toi marcher plus d'oeuvre. » « Pour vivre et mourir, il faut Jésus. » « Sous ta croix, je demeure. » « Car ta vaine me guidera dans le sombre passage. » « Mon amour s'ouvre bénira ton amour d'âge en âge. » « Je ne pense pas que j'ai déjà chanté ce cantique. » « C'est pour ça que tu avais demandé, Philippe. » « Oui, toi, tu le connaissais. » « C'est bien. » « C'est un très, très beau cantique, en fait. » « Voilà. » « J'ai étendu ma connaissance. » « C'est super. » « Tu connaissais ? » « Ah d'accord. » « Peut-être que j'étais endormi. » « Je vous invite à ouvrir la porte de Dieu dans le Nouveau Testament, épitre aux Éphésiens. » « On va lire un passage très connu. » « Mais dans la parole de Dieu, on voit qu'il y a le baume de Galate, c'est-à-dire ce qui guérit toutes les blessures, toutes les difficultés du croyant. » « Et c'est, en fait, regarder Christ. » « Et ici, dans ce premier chapitre d'Éphésiens, nous avons cela. » « On voit toute la grande théologie biblique que Paul explique là. » « Mais ce qui revient sans cesse, et ce qui est vraiment le cœur de ce chapitre, c'est en Christ. » « Tout est en Christ. » « On va commencer au verset 3. » « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir, le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan ou la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. » « Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Là, on a du poids, n'est-ce pas ? C'est tout un tome de théologie. Mais Paul continue. Et à mon avis, c'est presque le plus important. Verset 15. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et quand les regards sont tournés et se fixent sur Jésus-Christ, alors toute autre chose par l'île, n'est-ce pas, devient presque transparent, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des souffrances dans la vie, qu'il y a des douleurs, qu'il y a des frustrations, et tout ça, non, ces choses sont vraies. Mais, comme le dit Paul dans un autre endroit, ces choses-là ne sont même pas comparables à ce que Dieu a préparé. et vous avez vu comment l'Église est centrale, non pas centrale dans l'importance, mais parce que Dieu l'utilise, utilise l'Église pour manifester la gloire de son Fils qui lui-même manifeste la gloire du Père et toutes ces choses-là. et comment ces choses-là étaient vraiment le moteur de l'apôtre Paul et il le partage à ces Éphésiens qui étaient des hommes et des femmes et des jeunes qui étaient bien instruits, mais des fois dans la confusion, ce qui est très encourageant, n'est-ce pas ? Sinon, pourquoi est-ce que Paul, et puis ensuite, plus tard, Jésus-Christ, leur envoie des lettres ? Mais nous voulons tourner les regards vers Jésus-Christ. Et comme le dit le cantique, alors toutes choses pâlissent dans la présence de cette révélation et que le Seigneur se glorifie à travers son Église en la faisant se tenir sur ses vérités qui sont des vérités éternelles en Jésus-Christ. Prions, prions. Seigneur notre Dieu, en Christ, nous sommes un peuple riche, merveilleusement béni. Et si nous regardons ce que tu as fait pour nous, en Christ, nous pouvons dire, comme ton serviteur d'antan, « Ma coupe déborde. » Tout déborde et se répand tout autour. Le Seigneur, c'est la vérité puisque c'est ce que ta parole dit et ce que tu as fait en Christ avant même que nous puissions venir et tout gâcher. et Seigneur, tu as fait grâce pour beaucoup d'entre nous, tu es venu te révéler en Jésus-Christ, tu as transformé notre cœur, un cœur qui maintenant est un cœur de chair, alors qu'avant c'était un cœur de pierre, un cœur qui ne sentait rien. Maintenant nous sentons des choses même qui nous affligent, mais c'est la vie qui nous permet de le sentir. Seigneur, nous nous tournons vers toi en te demandant de présenter devant nos yeux continuellement Jésus-Christ dans la réalité de son être et de son œuvre, afin que nous soyons fortifiés dans le bien-aimé. C'est celui, Seigneur, qui a ton oreille, c'est celui vers qui tu tournes les yeux, c'est celui qui est central pour toi, ayant ouvert la voie pour la réconciliation, celui qui a fait la paix, celui qui a porté le sang au-delà du voile, dans un sanctuaire bien meilleur que celui qui était fait de main d'homme et qui a disparu. Ô notre Dieu, nous sommes vraiment riches en Jésus-Christ. Et nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes, par ton esprit et par ta parole, de nous tenir dans toute la réalité de notre statut en Christ. Non pas que nous ayons quelque importance en nous-mêmes, tu nous le montres sans cesse et c'est bon. Mais Seigneur, donne-nous de voir Christ plus que nous nous voyons nous-mêmes. Et donne-nous aussi l'humilité, la sagesse d'amener toutes nos imperfections devant son trône. Il est sur le trône, il est assis sur le trône. Et maintenant il nous reçoit. Ô notre Dieu, donne-nous de nous saisir de tous les privilèges que nous avons en Jésus-Christ. Cet héritage qui est préparé, comme nous sommes préparés pour cet héritage. Un héritage qui n'est même pas encore venu à l'imagination des hommes, sauf ce que tu as voulu en révéler dans ta parole. Seigneur, nous passerons l'éternité à méditer toute ta grâce et ta gloire. Mais donne-nous déjà de nous arrêter et de voir combien tu es grand. Combien ce plan de salut, de rédemption que tu as accompli en Jésus-Christ dépasse toute autre chose. Et qu'il est réel, il tient, il est effectif. Et dès maintenant, quiconque est en Christ par ta grâce est dégagé de toute condamnation, même les condamnations de notre propre cœur, Seigneur. Toi, tu ne les entends pas. Tu connais bien nos imperfections. C'est pour ça que nous pouvons avoir du repos devant toi. Il n'y a pas besoin de te cacher quoi que ce soit. Mais Seigneur, tu es bon et tu ne peux pas t'empêcher d'être bon. C'est pour ça que tu as mis à mort la mort par la mort de ton Fils. Tu n'as même pas épargné celui-là afin de pouvoir faire du bien parce que tu es bon. Donne-nous, Seigneur, de nous vautrer dans ces vérités, de nous plonger dans toute ta grâce. Fais-nous dépasser la mesure de notre humanité et donne-nous de nous réjouir de ta gloire. Nous le prions pour nous-mêmes, nous le prions pour ton Église. Tu nous as donné de connaître la multiplicité de tes enfants de par le monde. Et nous voyons cela comme un privilège, Seigneur. Et nous te les amenons devant toi. Ô Seigneur, fais du bien à ton peuple là où ils sont, que ce soit dans des lieux où ils sont isolés, dans des lieux où ils sont persécutés. Il y a tant de persécutions dans le monde encore aujourd'hui. Là où ils sont prêts à être mis à mort, Seigneur, donne-leur de ne pas compromettre. Là où ils sont alourdis par toute la facilité de cette vie qui est illisoire, donne-leur, Seigneur, de se tenir debout et d'être prêts à être comptés pour le témoignage de Jésus-Christ. Là où ils sont esselés, Seigneur, où il n'y a personne avec qui ils peuvent partager la vérité en tant que frères. Et Seigneur, il y en a beaucoup dans ce pays. Donne-leur d'avoir cette communion avec toi par ton Esprit. Et nous pensons à ceux qui se tiennent aujourd'hui dans toute leur faiblesse pour annoncer ta parole. « Oh Seigneur, pose ta main sur eux. » Seigneur, qui est suffisant pour ces choses ? Sinon que notre suffisance, notre capacité est en Jésus-Christ. Et c'est pour cela, Seigneur, nous t'apportons ces serviteurs qui sont en eux-mêmes tellement fragiles. Oh donne-leur, Seigneur, d'être des héros qui ne font pas de compromis mais qui déclarent la parole. Et que ton Esprit accompagne cette parole et qu'il la plante avec puissance au plus profond. Et nous prions pour nous-mêmes, Seigneur, que nous ne sortions pas de ce culte sans être transformés. Oh Seigneur, sans que ce que tu as prévu de faire soit fait. Nous savons que tu es souverain et que ton dessein de grâce s'accomplira. Mais nous te prions qu'il s'accomplisse parce que tu nous invites à le faire. Oh Seigneur, donne-nous de ne pas être rebelles face à ta parole. Mais au contraire, d'être comme des petits enfants. Nous avons tellement de mal pour cela. Donne à ton Esprit, Seigneur, toute la puissance dont il a besoin, dont nous avons besoin, pour être transformés. Et Seigneur, que ta gloire resplendisse, même dans ces jours qui sont tellement mauvais. Des jours où les hommes inventent toutes sortes d'inventions pour t'évacuer, pour évacuer la connaissance de ton nom. Et même pour amener des pisalés, des fausses solutions qui ressemblent à Christ, des antichrists dès aujourd'hui, Seigneur. Oh, fais encore une œuvre dans ces jours, Seigneur. Une œuvre qui réjouisse notre cœur et qui touche les cœurs qui sont aujourd'hui dans les ténèbres, mais que tu as connus toute éternité. Nous te prions pour ceux que nous aimons, nos propres familles. Il y en a tant qui n'ont aucune conscience de toutes les bontés et les beautés qu'il y a en toi. Et cela nous fait mal. Nous te prions pour eux, Seigneur, qu'ils soient parents ou enfants. Seigneur, nous te les apportons. Et tous ceux avec qui nous sommes en contact aussi. Seigneur, nous portons un trésor. Et souvent, nous ne savons même pas comment le partager. Nous avons besoin, une fois encore, de ton esprit. Et nous savons que tu n'es pas chiche dans le partage de ton esprit, mais qu'au contraire, tu es un Dieu qui prodigue. Et c'est là, c'est pour cela, Seigneur, que nous portons les regards sur toi. Sois avec nous, Seigneur, et sois avec notre frère alors qu'il apporte ta parole. Seigneur, c'est la parole d'un homme, mais que nous puissions entendre la voix du berger. Et qu'il soit aussi béni dans son cœur par ce qu'il apporte. Ô notre Dieu, que Jésus-Christ soit dépeint devant nous comme glorieux et crucifié, ressuscité et assis dans les cieux. Et que toute la gloire lui revienne. Car c'est en lui, Seigneur, que nous te prions. Amen. Avant le message, nous allons chanter au quantique 206. Et c'est une prière, en fait, alors que nous venons à la parole de Dieu. Le 206. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Et celui qui veut être enseigné se tait. Et c'est bien ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Afin que toute bouche soit fermée, n'est-ce pas ? Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Le 206. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Seigneur, dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Seigneur, dans un chemin droit, je te vois. Et dans la tombe nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi. Que Dieu reste en ta main, sois mon constant soutien, enseigne-moi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 86. Psaume 86. Et voici la parole de Dieu. Prière de David. Éternel, prête l'oreille. Exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sors ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendent gloire à ton nom. Car tu es grand, et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi. Et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu ! Des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'âmes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi des regards et aies pitié de moi. Donne la force à ton serviteur. Sauve le Fils de ta servante. Ô Père, insigne en ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secoures et tu me consoles, ô Éternel. Et c'est la parole de Dieu. Quand on lit l'histoire de l'Église, on peut lire entre autres au sujet de périodes du réveil dans l'Église où l'accent est souvent mis sur les prières du peuple de Dieu. Il y a des fois où j'aimerais pouvoir écouter les prières que Dieu a suscitées qui étaient déversées devant le trône de la grâce pendant ces périodes. Mais on ne lit que des comptes rendus. Par contre, on a les prières de la parole de Dieu. Et ce psaume 86 est un exemple de prière instructive de la part d'un grand homme de Dieu. C'est le seul psaume qui est spécifiquement attribué au roi David dans cette troisième section du psautier qui va du psaume 73 au psaume 89. Et comme tant de prières de David, ce psaume est le plaidoyer d'une âme qui est effrayée, qui est fatiguée, qui est affligée par de nombreux problèmes. Mais c'est une grande prière. On voit la fermeté avec laquelle David va s'emparer de la miséricorde, de la grâce, de la bonté et de l'amour de Dieu. Il prie au verset 4 « Car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. » Au verset 13 « Car ta bonté est grande envers moi. » Mais David commence ce psaume d'une manière qui nous rappelle qu'on doit toujours s'approcher de Dieu d'une manière humble en tant que pécheur ayant besoin de la grâce de Dieu. C'est le premier point, l'approche humble d'un pécheur devant Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a souligné cette même réalité dans cette parabole que l'on connaît du pharisien et du publicain. En Luc 18, verset 10, c'est suivant par exemple. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » « Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendait dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car qui reconque ses lèvres sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » On pourrait penser qu'il était normal qu'un collecteur d'impôts, pécheur, vienne devant Dieu de manière humble. Mais le psaume 86 montre le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, qui prie de la même manière. Verset 1. « Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. » Sans doute que David ressentait son besoin à la lumière des différentes épreuves qu'il faisait face. Peut-être que le psaume 86 a été écrit pendant une de ses nombreuses fois où David fuyait devant le roi Saül, ou alors un autre danger auquel il devait faire face. Mais quand on considère la grandeur de Dieu dans sa toute-puissance, on réalise sans arrêt, tous les jours, on se rend compte qu'on est toujours pauvre et qu'on est toujours nécessiteux. Notre foi n'est soutenue que par la grâce souveraine de Dieu. Et donc on a toujours s'approché de Dieu. dans l'esprit que David manifeste au début de ce psaume. La personne pieuse réalise non seulement sa position humble devant le Créateur, mais elle voit aussi son besoin comme étant un motif de confiance dans la prière. David s'approche de Dieu comme celui qui pourvoit aux besoins de ceux qui sont pauvres, de celui qui aide celui qui est dans le besoin. Par ailleurs, dans d'autres psaumes, le psaume 12 par exemple, Dieu lui-même proclame, le psaume 12 verset 6, « Parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Ésaïe 57 verset 15 identifie aussi l'humilité comme étant la clé de la présence réconfortante de Dieu. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contri et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs compris. » Et dans cet esprit, David fait le lien entre son propre besoin et l'amour de Dieu pour ceux qui reconnaissent leur pauvreté, pour ceux qui sont humbles devant lui. Et quand on arrive au verset 2, on pourrait penser que David abandonne son humilité. Il dit « Garde mon âme, car je suis pieux. » Et la question est de savoir comment on doit interpréter le mot qui est traduit par Dieu. D'autres versions disent, par exemple, « Car je suis fidèle » ou « Car je te suis attaché. » Est-ce que David peut dire cela de lui-même sans être coupable d'orgueil ? Et la réponse est oui, parce que David se décrit simplement comme un serviteur. Un serviteur sincère, un serviteur qui s'est engagé pour la cause de l'Éternel. Il est évident que David ne fait pas confiance à sa propre piété, parce qu'il dit dans la deuxième partie du verset 2, « Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. » Aujourd'hui, David utiliserait le langage du Nouveau Testament. Il dirait « J'ai mis ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. » « Je me confie dans le Seigneur Jésus-Christ. » Un commentateur dit que c'est l'attitude du chrétien. Il ne peut plaider que de cette façon-là, en s'appuyant sur sa relation qu'il a avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, en tant que membre du corps de l'Église, en tant que membre du corps de Christ, l'Église. « Sauf ton serviteur qui se confie en toi. » Mais David continue, verset 3. Il s'approche encore de Dieu comme un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. « Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. » De la même manière, nous devons venir à Dieu en réalisant sa sainteté parfaite et notre indignité. « Aie pitié de moi. » C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, dans la prière modèle qu'il nous laisse en Matthieu chapitre 6, nous a enseigné à prier « Pardonne-nous nos offenses. » Cela devrait être notre pratique régulière de reconnaître que nous aurons besoin de la grâce, de la miséricorde, du pardon de Dieu. Et nous devons l'invoquer à chaque fois que nous nous approchons de lui. L'apôtre Jean nous encourage dans sa première lettre, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle à Jésus pour nous les pardonner. pour nous purifier de toute iniquité. » Quand on vient devant Dieu, quand on s'approche de lui, quand on recherche sa grâce, on regarde vers la croix du Seigneur Jésus-Christ, où nos péchés ont été pardonnés. Nous comptons constamment sur la grâce qui nous est rendue disponible par le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé pour nous à Golgotha. On se souvient combien de fois le Seigneur, pendant son ministère sur terre, a prié le Père que Dieu sauve son peuple pécheur. Mais nous pouvons être encore plus confiants que nos prières seront exorcées, puisque nous voyons, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ se tient à la droite de son Père, qu'il intercède en notre faveur, comme notre souverain sacrificateur, qu'il présente ses propres mérites, les mérites de son sang pour notre acceptation. Et dans cette première partie du psaume, David prie en Dieu en énumérant les raisons en lui-même. Il est pauvre, il est humble, il est un serviteur, il fait appel à la grâce de Dieu qui sauve. Verset 4 rajoute que c'est l'appel final basé sur l'engagement de David à ne demander son aide qu'à Dieu. « Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. » David ne se contente pas de réciter une prière, mais c'est véritablement l'âme de David qui s'élève devant Dieu. Et si nous faisons de la même chose, nous pouvons être sûrs que Dieu ne répondra pas dans sa miséricorde. Mais dans cette première partie, cette première strophe, David s'approche de Dieu avec des appels qui sont basés sur sa propre condition. On le voit dans cette répétition de ce petit mot, cette conjonction de coordination, ce mot « car » qui apparaît dans les premiers versets. « L'éternel prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux. Garde mon âme, car je suis pieux. Aie pitié de moi, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. » Mais dans la deuxième strophe, dans les versets suivants, David va faire appel à des vérités, des vérités qui concernent Dieu. Et il va utiliser cette même conjonction de coordination. C'est un deuxième point. Et on voit une expression de foi et de louange. Et David, dans les versets 5 à 10, va déclarer à trois reprises des choses au sujet de Dieu. Et encore une fois, en utilisant cette fameuse conjonction de coordination, David s'est humilié devant Dieu. Il va maintenant exprimer sa foi en Dieu afin de lui rendre grâce. et nos prières devraient suivre cet exemple, déclarer à Dieu nos motifs de confiance en lui. Quand nous passons du temps à l'adorer, à adorer sa grandeur, à adorer sa miséricorde, à adorer sa bonté et sa grâce qui nous a manifestés en Jésus-Christ. Et pour ce faire, nous devons d'abord connaître Dieu. Dans son livre, connaître Dieu pour l'adorer. Saint-Claire Ferguson écrit « Le fondement de l'adoration se situe dans le cœur. » L'adoration n'est donc pas du domaine de l'émotion. Entre parenthèses, je me sens poussé à adorer où l'ambiance favorise l'adoration. En réalité, l'adoration s'enracine dans la théologie. L'adoration n'est pas une activité que nous fabriquons en nous. C'est une obligation que la découverte de la nature de Dieu nous impose. Et dans le verset 5, David rappelle les attributs de Dieu dans une déclaration éclatante de la fidélité de Dieu à son alliance. Dans le salut, « Car tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » David aborde directement les principales raisons pour lesquelles les croyants peuvent avoir confiance quand ils viennent à Dieu dans la prière. Il y a la bonté de Dieu. Il y a la disponibilité de Dieu à pardonner. Il y a sa miséricorde pleine d'amour envers tous ceux qui font partie de cette alliance de grâce. Le principal encouragement dans la prière, c'est de connaître le caractère de Dieu. Et David a appris à connaître Dieu par sa parole et par sa marche avec le Seigneur. Mieux connaître Dieu, mieux il connaît Dieu, et plus il est certain que Dieu est prêt à l'aider dans son besoin. et c'est une très grande motivation pour nous d'étudier les attributs de Dieu, ses caractéristiques telles qu'elles sont révélées dans sa parole et de pouvoir marcher avec lui par la foi, de mieux le connaître pour lui faire confiance. David nous, par exemple, Dieu pour sa bonté, la création elle-même révèle la bonté de Dieu. On vit dans un monde où il y a des saisons, même si les saisons ont tendance à disparaître. Mais la pluie tombe, le soleil brille, les êtres vivants grandissent. Dieu est particulièrement bon pour son peuple. Dieu a délivré son peuple de l'esclavage d'Égypte. Il a placé les tribus dans la terre de la promesse. Il nous a donné sa parole pour que nous puissions connaître la bonté de son cœur. Toutes ces bonnes bénédictions nous motivent, nous donnent une raison de louer Dieu pour sa bonté. Mais non seulement Dieu est bon, mais Dieu pardonne. La bonté de Dieu se transforme en grâce pour des pécheurs. David pouvait sans doute penser à de nombreuses occasions où Dieu a pardonné les péchés de son peuple. Dans le Nouveau Testament, on lit ce don merveilleux que Dieu a fait, le don de son propre fils parce qu'il était déterminé à pardonner les péchés de son peuple. Alors que nos péchés nous conseilleraient de garder une distance avec Dieu, le fait de savoir que Dieu est bon, qu'il pardonne en Jésus-Christ, devrait nous inciter à venir, à nous approcher librement de lui. De plus, Dieu est fidèle. David utilise un grand mot de l'Alliance ici, le mot recède, un mot qui englobe la bonté, l'amour et la miséricorde souveraine de Dieu pour tous ceux qui viennent à lui par le chemin qu'il a ouvert. Cela nous rappelle que nous ne pourrons nous approcher de Dieu que par le chemin qu'il a donné, à savoir son fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque être humain a le devoir de louer Dieu en tant que créateur. Sa bonté est évidente à tous, même si tous ne veulent pas le reconnaître. Mais le pardon du péché, la miséricorde de Dieu manifestée dans le cadre de l'Alliance de grâce ne se trouve que dans le Seigneur, le Sauveur qu'il a fourni. Ceux qui veulent prier à Dieu avec confiance ne peuvent le faire que par la foi en Jésus-Christ. Dieu a pour vous un Sauveur pour réconcilier le monde pécheur avec lui-même. Et c'est par la foi en Jésus-Christ, par sa mort expiatoire, que nous pouvons nous approcher de Dieu. On peut se rappeler et rappeler aux autres comme le dit le verset 5 que Dieu est plein d'amour pour ceux qui s'approchent de lui. Dans son commentaire, Jean Calvin écrit ceci et dit que la miséricorde de Dieu est si grande qu'il lui est impossible de rejeter quiconque implore son aide. Et Charles Bergen écrit « Dieu ne dispense pas sa miséricorde d'une mince réserve qui éventuellement peut s'appauvrir et ne plus rien donner. Et Dieu déverse les richesses infinies de sa miséricorde d'une corne d'abondance. Sa bonté s'écoule en fleuves débordants vers ceux qui prient et honorent son nom dans l'adoration. » Et les versets suivants, les versets 6 à 7, vont suivre cette déclaration et l'appliquent spécifiquement à la question de la prière. Verset 6, « Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma traîtresse car tu m'exhaustes. » Parce que David a vu que l'Éternel est un Dieu de grâce. Il sait que Dieu va écouter son appel. Et quand il aura besoin de Dieu pour le sauver, il sait que le Seigneur répondra, il sait qu'il le délivrera. Voilà la confiance qui vient aux hommes, aux femmes qui ont pratiqué, si on peut dire, la prière, qui ont acquis de l'expérience avec le Seigneur. Et comme le montrent les psaumes, David a eu une grande expérience avec Dieu dans la prière. Il était souvent dans le besoin. Il reconnaissait qu'il était dans le besoin. Et il savait que Dieu répond quand il crie à lui. Cela met en avant la valeur des épreuves que Dieu nous permet d'endurer. Ce n'est qu'en ayant besoin de Dieu, en ayant expérimenté sa réponse aux prières, souvent de manière inattendue, que nous gagnons cette confiance que Dieu entend certainement nos prières et que nous pouvons compter sur lui pour qu'il agisse. Et ces pensées conduisent David à louer le Seigneur comme le seul vrai Dieu. et cela lui donne d'autres raisons pour être confiant. Verset 8, « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Rien ne ressemble à tes œuvres. » David a conscience de la tragédie de l'idolâtrie de son époque quand des foules de gens adoraient les dieux abominables de l'Égypte, les idoles sensuelles de l'Orient. Ces gens priaient, faisaient des sacrifices à ses idoles mais ils ne connaissaient pas un Dieu qui pouvait les entendre, qui pouvait leur répondre alors que David a reçu la véritable révélation de Dieu dans sa parole comme nous l'avons devant nous ce matin. David écrit, verset 8, « Rien ne ressemble à tes œuvres. Seul le vrai Dieu est le créateur de toutes choses. Il est le seul rédempteur de son peuple. » Les grands actes de salut dans la parole de Dieu comme l'exode de l'Égypte pour les croyants de l'Ancien Testament n'ont qu'un équivalent dans les récits de l'idolâtrie. Ils n'ont pas de parallèle dans les attentes de l'humanisme laïque d'aujourd'hui. Et de plus, David note que non seulement les nations doivent adorer le Seigneur d'Israël mais le jour arrive où toutes les nations viendront à ses pieds. Verset 9, « Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendront gloire à ton nom. » On a ici une anticipation remarquable de la venue du Seigneur Jésus-Christ, du Messie, avec l'Évangile qui se répandra dans le monde entier. Mais au retour du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les Juifs de l'Ancien Testament n'ont pas toujours réalisé que Dieu utiliserait leur témoignage pour amener les païens du monde entier au salut. Mais non seulement David le savait, David louait Dieu pour cela. Il en faisait une source de confiance dans ses prières. comme ceux qui ont appris la venue du Seigneur Jésus dans la parole de Dieu, qui ont expérimenté le salut à travers le témoignage de l'Église. Le croyant d'aujourd'hui devrait être désireux de reprendre l'esprit de David dans ses pétitions audacieuses et de prier Dieu pour l'avancement de l'Évangile dans chaque tribu, chaque langue, chaque peuple. Aujourd'hui, on voit des nations qui ont été influencées par l'Évangile se tourner vers l'idolâtrie, vers le mal. Mais nous savons que ce n'est pas à cause d'une certaine carence en Dieu. Au contraire, on regarde la parole de Dieu et on voit qu'à la fin, le peuple de Dieu se rassemblera de chaque pays, de chaque coin du monde et sera victorieux. L'apôtre Jean écrit en Apocalypse 7, verset 9 à 10, « Je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. » Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Le Dieu qui a ordonné la victoire à la fin de l'histoire est sûr d'agir dans l'histoire pour préserver la vie et le témoignage de ce même peuple bien-aimé. Les versets 5 à 7 soulignent que Dieu est prêt à sauver son peuple parce qu'il est bon, parce qu'il pardonne, parce qu'il abonde en amour. Mais les versets 8 à 10 déclarent que Dieu est aussi capable de sauver son peuple. Les versets 10 se réjouissent « Car tu es grand, tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. » Le Dieu qui était capable de séparer la mer rouge pour que le peuple d'Israël la traverse, qui pouvait arrêter le soleil dans le ciel pour permettre à Josué de poursuivre les Cananéens, qui a envoyé son propre fils naître d'une vierge mais mourir pour nos péchés sur la croix. Ce Dieu est capable de répondre à tous les besoins terrestres et spirituels auxquels on peut faire face. et voir la combinaison glorieuse de la bonté, de la grandeur, de la volonté et de la capacité de sauver, cela renforce le peuple de Dieu dans sa prière, dans sa confiance. Jean Calvin dit « La contemplation de la gloire de Dieu dans ses œuvres est le véritable moyen d'acquérir une piété authentique. » Dans les versets 1 à 10, on a l'approche humble d'un pécheur devant Dieu et l'expression de foi et de louange. Et ces versets sont préparatoires à la requête de David qui commence au verset 11 et c'est le troisième point où l'on trouve un plaidoyer sincère et pieux. Et on peut voir que la première demande de David, sa première demande que son approche, que l'humble approche de David et sa louange pour les attributs de Dieu. On peut voir que l'humilité et la louange que David a apportée n'ont pas été gaspillées. Son humilité, son adoration ont façonné les priorités dans la prière, de David. Vous s'imaginez que lorsque David a commencé sa prière, il était consumé par la peur de ses ennemis mais il est plutôt animé par la crainte de ses propres péchés et par le désir de se conformer à la volonté de Dieu. Verset 11 « Enseigne-moi tes voies au Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Et on voit cette même priorité dans la piété personnelle que dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Sur la prière, le Seigneur a enseigné aux disciples de prier Dieu comme notre Père, de prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Et ensuite, dans la prière modèle, il nous enseigne de prier que ton règne et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et David a la même priorité. Il sait que son vrai besoin, que son grand besoin est d'honorer Dieu dans sa vie. De plus, David est conscient qu'il ne peut mener une vie pieuse que si Dieu se présente à lui dans sa parole. « Enseigne-moi tes voies, je marcherai dans ta fidélité. » Maintenant qu'il se souvient de la gloire et de la puissance de Dieu dans le salut, David n'est plus si préoccupé par sa relation avec les ennemis dans le monde, mais il voit sa relation avec Dieu comme étant plus significative. « Enseigne-moi tes voies au Éternel. » Il aurait pu continuer à chanter ce cantique qu'on a chanté tout à l'heure avant le message. « Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi. Garde mon faible cœur. Enseigne-moi que dans un chemin droit je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi. » Plus nous sommes conscients de la bonté et de la grandeur de Dieu, plus ce cantique sera le reflet de nos désirs. La deuxième moitié du verset 11 fait une déclaration instructive. « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » D'autres versions disent « Accorde-moi un cœur tel qui te craigne sans partage. » Et le terme qui est utilisé, qui est traduit ici dans notre version par « dispose » est un terme qui contient l'idée de joindre, d'unir. et David n'est plus aussi préoccupé par les divisions dans le pays qu'il n'est préoccupé par les divisions dans son propre cœur. Il veut que tout son cœur fasse confiance aux promesses du Seigneur et fasse la volonté du Seigneur. Il prie dans un but unique, donner révérence à Dieu. « Dispose, unis mon cœur à la crainte de ton nom. » L'apôtre Jacques met en garde contre l'homme qui doute de la parole de Dieu. N'écrit en Jacques 1, verset 6 et 8 « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques remarque les effets mortels d'un tel cœur quand il s'agit de la prière, quand l'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Et de la même manière, Moïse a exhorté un cœur sans partage quand il a prononcé ses paroles en Deutéronome 6, versets 4 et 5 « Écoute, éternel, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Le Seigneur Jésus-Christ a insisté sur les mêmes priorités centrées sur Dieu quand il dit en Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Après s'être humilié devant Dieu, après avoir recensé la bonté et la grandeur de Dieu, David demande principalement dans sa prière ceux dont les prophètes, les apôtres et le Seigneur Jésus-Christ ont fait l'éloge, un cœur qui soit sans partage pour Dieu. Il est inévitable qu'une telle prière centrée sur Dieu ajoute immédiatement une requête pour que Dieu soit glorifié. Verset 12, « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je glorifierai ton nom à perpétuité. » David désire la gloire de Dieu à la lumière des bénédictions du salut de Dieu. Pour lui, verset 13, car ta bonté est grande envers moi. Tu délivres mon âme du séjour profond des morts. David, le roi d'Israël, nous montre que la façon d'avoir un cœur qui désire glorifier Dieu, c'est de se souvenir de sa grâce dans le salut de nos âmes. Et c'est que dans le verset 14 de ce psaume que David arrive enfin à sa prière, à la prière originelle. « Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. » Vous avez remarqué que même ici, David est indigné non seulement sur le danger que ses ennemis portent à sa vie, mais aussi sur leur nature impitoyable. Ils sont violents et surtout sur le fait qu'ils ne donnent pas honneur à Dieu. Cet honneur qui lui est dû. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Et David demande l'intervention de Dieu. Verset 16, « Tourne vers moi les regards et pitié de moi. Donne la force à ton serviteur. Sauve le fils de ta servante. » L'intéressant de noter est que David ne mentionne pas son propre besoin, non pas seulement son propre besoin en tant que serviteur, mais aussi le besoin de Dieu pour sa mère qui, elle aussi, sert le Seigneur. Il est préoccupé par le chagrin de sa mère s'il devait tomber entre les mains de ces hommes violents. Mais David est confiant. Il est confiant de l'intervention de Dieu étant donné qu'il sait, il a déjà vu les interventions passées dans sa vie. Et le psaume se termine par la recherche de David d'un signe du Seigneur, d'un encouragement pour lui assurer que Dieu a entendu que son aide est proche. Verset 17, « Au Père, assigne en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secoures et tu me consoles au Éternel. » Quand on prie avec des croyants qui passent par des moments difficiles, on prie souvent que Dieu agisse même d'une petite manière pour encourager leur foi, une foi chancelante, pour leur apporter l'assurance que Dieu s'occupe d'eux, qu'il prend soin d'eux. Mais en tant que croyants, nous avons bien sûr déjà reçu le plus grand signe, la plus grande assurance de la faveur de Dieu, le don de son Fils pour porter nos péchés, pour prendre nos péchés sur lui à la croix de Golgotha. Et on regarde cette croix avec joie comme la plus grande preuve que Dieu, comme le dit l'Epsalmiste, nous a secourus et nous a consolés. À la lumière de l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous à la croix, on sait que nos ennemis ceux qui ne se tournent pas vers l'Éternel seront humiliés s'ils restent endurcis au retour de Jésus-Christ. Que dire pour terminer ? Cette prière de David est un modèle pour notre propre intercession. l'Epsalmiste nous donne de bons conseils en venant humblement devant Dieu en tant que pécheur, demandant, reconnaissant que nous avons besoin de la grâce de Dieu, louant Dieu pour sa bonté, pour son pardon, pour son amour, pour sa gloire. Et on voit l'impact que cette préparation a eu sur les pétitions que David apporte. en réfléchissant à ce qu'il sait de la miséricorde, de la fidélité, de la grâce de Dieu, David s'est élevé d'un état spirituel faible pour maintenant prier avec puissance, avec effet. Mais la plus grande leçon qu'on voit de David dans ce psaume, c'est la conscience que la prière est une rencontre du peuple de Dieu avec son rédempteur plein de grâce, plein de gloire. Si rien d'autre ne se passe dans la prière, si rien d'autre ne résulte de la prière, quelque chose de la plus grande importance, c'était produite quand nous avons mis notre cœur, déversé notre cœur devant le Seigneur avec adoration, avec louange pour contempler sa gloire. Et on voit la vraie, la grande question de la prière de David dans cette déclaration au verset 15. Mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et si on pense avoir déjà entendu ces paroles, on sait que c'était la réponse de Dieu à Moïse quand Moïse a fait cette grande demande en Exode 33 verset 18, fais-moi voir ta gloire. La question principale dans la prière, le grand désir qui devrait être dans nos cœurs, c'est communier dans la foi avec le Dieu de grâce, être conscient de sa gloire. Et on sait que Dieu a répondu à Moïse la prière de Moïse en le plaçant dans une fente du rocher où il serait en sécurité quand le Seigneur passerait devant lui. Et là, Moïse a entendu ces paroles. Exode 34 verset 6 L'Éternel, L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dans chaque contexte, dans chaque besoin, face au monde, face à ses fausses gloires, face aux tentations de ce monde, notre plus grand besoin est de connaître le Seigneur on le connaît par sa parole. Cette connaissance donne de la substance à nos prières. Et Dieu voudrait que l'on le connaisse aussi dans nos cœurs. Quand on cherche son visage dans la prière, Dieu, comme il a été dit tout à l'heure, fait pâlir les choses, les affaires de ce monde pour qu'elles deviennent insignifiantes à nos yeux. Il fait apparaître la connaissance de sa gloire, celle du Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, comme étant une connaissance suffisante pour répondre à tous nos besoins. merveilleuse prière de David que nous avons dans la parole de Dieu. Un exemple pour nous que Dieu nous aide, qu'il nous aide à méditer sur ces choses, qu'il nous aide à nous inspirer de l'exemple que David nous laisse dans sa prière pour alimenter aussi nos prières et que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Merci. Nous allons terminer notre culte avec le chant du cantique 197. Aujourd'hui, toute la terre s'est gaie au nom du Seigneur, qu'à Dieu monte sa prière par Jésus-Christ le Rédempteur. Le 197 37. Coutoupie toute la terre s'est gaie au nom du Seigneur car Dieu monte sa prière par Jésus-Christ le Rédempteur. qu'aujourd'hui sont des vingt-filles en tous lieux soient publiés car prophétiens toujours faciles tous les chers soient conviés qu'aujourd'hui beaucoup des faveurs de l'émeur et de la mort soient tirés de leur contrave par la grâce du Dieu fort. Qu'aujourd'hui la paix est tendre Seigneur pour tous tes enfants et que partout l'on entende leur hymne le reconnaissant prions illuminer ces paroles que nous avons entendues, à les digérer et à les vivre, et que ta parole parcourt la terre à la recherche de tes élus, ceux-là même que le Père t'a donné, que le Fils a présenté devant son Père ayant accompli le salut, et ceux-là même, Seigneur, qui doivent un jour hériter de cet héritage éternel, mais qui aujourd'hui encore ne te connaissent pas. Ô Seigneur, nous te prions qu'aujourd'hui encore, tu manifestes ton nom et ta gloire par Jésus-Christ. Conduis-nous, accompagne-nous pendant cette semaine, donne-nous, Seigneur, de marcher dans tes pas, car nous te demandons à Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à chacun. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.